Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollar qui tentait un retournement de mouvement donc hier en passant ici sur un mouvement haussier nous avions effectivement détecté ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et je vous disais que dans cette configuration si on cassait ici la zone des 1.1252 et bien on pouvait revenir ici dans ce range et viser la zone des 1.1354 le souci c'est que la zone des 1.1252 a bien résisté ici on est bien resté sous cette zone et on a même enfoncé ici la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant nous sommes toujours dans un mouvement de neutralisation nous avons ici une succession de points bas qui se fait d'une manière quasi horizontale mais en cas de cassure ici des 1.1180 et bien on pourrait bien valider la poursuite du mouvement baissier vers le prochain objectif qui se situe désormais à 1.1141 sur l'or la configuration reste baissière là aussi puisqu'après avoir franchi ici la zone des 1.298.50 les cours sont revenus ici en pull back sur cette zone qui a été validée en tant que résistance donc les cours ont continué ici à descendre sous la moyenne mobile 20 exponentielle pour avoir ici jusqu'à une impulsion de nouveaux mouvements baissiers avec inscription d'un nouveau plus bas significatif toutefois le rebond ici semble vouloir rappeler un possible signal de retournement alors il faudra attendre une éventuelle cassure ici de cette zone intermédiaire des 1.293.60 dollars l'once pour effectivement pouvoir revenir ici sur cette zone des 1.298.50 et éventuellement la casser à la hausse on voit que c'est en train de pousser en ce sens actuellement si tel n'était pas le cas étant que la zone des 1.298.50 n'est pas cassée à la hausse nous avons un objectif de retour sur cette zone des 1.264 dollars l'once et puis sur le WTI j'attirais votre attention hier sur le fait que nous avions rapidement atteint l'objectif des 62.66 dollars le baril et qu'une phase de consolidation était possible alors on est bien revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle après ici cette dynamique qui était consécutive à la rupture des 57.80 on est venu rapidement ici sur cette zone d'objectif et suite à cela on a consolidé légèrement alors la consolidation ici est restée relativement calme on est resté bien ici sur la zone des 62.66 dollars le baril et on est revenu ici chercher en tant que support la moyenne mobile 20 exponentielle donc là on est vraiment entre deux eaux tant que la cotation reste sous 62.66 il n'y a pas de configuration qui peut être confirmée à la hausse il faudrait vraiment casser à la hausse donc cette zone de point haut qui se situe à 62.96 dollars le baril donc autant dire 63 dollars par contre si les cours cassent ici cette moyenne mobile 20 exponentielle à 62 on peut avoir un signal de consolidation qui viendrait ici capter la bande de Bollinger inférieure avec un pattern qui deviendrait plutôt baissier donc pour l'instant il faut attendre la cassure ici de ce range qui se trouve entre 62 et 63 dollars le baril et puis sur le bitcoin depuis la hausse récente qui a porté les prix de la monnaie virtuelle sur des niveaux qui tournent autour des 5000 dollars et bien il y a une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place alors rien de grave on a eu ici cette phase de hausse on a continué ici on a marqué un nouveau plus haut significatif avant de se stabiliser autour de la zone horizontale qui était déjà clairement identifiée à 4980 dollars les cours après cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure sont en train de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant on reste dans une dynamique haussière qui pourrait être confirmée si la cassure ici des 4980 dollars devenait un peu plus pérenne si tel était le cas et notamment si les cours arrivent à repasser ici au-delà des 5 345 dollars pour un bitcoin et bien je vous rappelle que l'objectif se situe toujours sur un possible retour sur la zone des 5 800 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour le trading live à partir de 14h et pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicoté.com